Pour comprendre ce qui a abouti à l'arrestation des cinq, il faut remonter un demi-siècle en arrière, plus précisément avant la révolution cubaine. Dans les années 1950, Cuba est une république bananière dirigée par l'ex-colonel Fulgencio Batista, soutenu par la majorité de la classe dominante. En fait, le président cubain n'est qu'un pantin des Etats-Unis, une créature d'Eisenhower. Il impose une dictature démocratique, où la constitution est supprimée, les libertés sont suspendues, la majorité de la population est miséreuse et analfabète. Les gangsters nord-américains contrôlent le jeu de la prostitution, faisant de l'île le bordel de l'Amérique. Les capitaux américains possèdent 90% des propriétés agricoles et des mines de nickel, 80% des services publics, 50% des chemins de fer. C'est aussi l'âge d'or pour les Bacardi, les Rosletinen, les Dias Ballard et toutes les grandes familles de la bourgeoisie de Cuba. En sourdine, la colère gronde, surtout chez les jeunes et les étudiants dont les protestations sont sévèrement réprimées. En 1953, un jeune avocat, Fidel Castro, organise l'attaque de la caserne Moncada a Santiago de Cuba. C'est un échec sanglant. Castro sera arrêté, condamné au bagne, puis exilé au Mexique, ainsi que Raul, son jeune frère. Il y fera la connaissance d'un jeune médecin argentin, Ernesto Che Guevara. Ensemble, il prépare le retour à Cuba. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro débarque près de Santiago, à bord du Grand Mar. Le débarquement tourne mal. Les rescapés se réfugient dans la Sierra Maestra. Très vite, la population apporte un soutien sans faille à ce qu'on appelle les barboulos. En décembre 1958, la guerre civile s'étend de la Sierra Maestra dans l'Est jusqu'au centre du pays, empêchant de procéder à la safra, la récolte d'un canne à sucre. Et dans ce danger, la bourgeoisie du sucre, unanime, lâche Baptista. Les États-Unis eux-mêmes font savoir au dictateur qu'il sera persona non grata aux yeux sans. Il a officiellement trop de sang sur les mains. Dans l'année du 31 décembre, Baptista s'enfuit vers Saint-Domingue. Il ne reviendra jamais, c'est-à-dire pas. Dès les premiers jours de janvier, les guerrieros entrent triomphalement dans la Havane et dans Santiago de Cuba. D'entrée, la révolution nationalise les terres. Les riches propriétaires des grands domaines latifundiaires ne le lui pardonneront jamais. Ils émigrent vers les États-Unis, où ils s'installent à Miami, avec toute leur fortune en liquidité, plus la caisse de la banque centrale de Cuba. Et une seule idée en tête, abattre la révolution. Très vite, les USA décident de soutenir les exilés de la contre-révolution. C'est l'époque de la guerre froide. Sous l'aile de la CIA qui désarme, les formes les entraînent, de nombreuses organisations d'extrémistes cubano-américains voient le jour. Alpha 66, la Fondation Nationale Cubano-Américaine, Hermanos al Rescate, Commandos F4, entre autres. Les projets de la reconquête militaire de Cuba vont bon train. En avril 1961, la CIA et les exilés tentent de débarquer à Playa Jirón, dans la baie des Cochons, où ils subissent une cuisante défaite. Après le lamentable échec de leur tentative, le président Kennedy remplace les actions militaires par un blocus implacable, qui perdure encore aujourd'hui, malgré les condamnations unanimes et constantes de l'ONU. Les attentats contre Cuba, planifiés à Miami, se multiplient, menés par des membres de la mafia cubano-américaine, comme Jorge Mascanosa, Orlando Bosch, Luis Posada Carriles ou José Basulto. Quelques dates. 4 mars 1960, explosion du vapeur français La Cougre, dans le port de la Havane. Au total, 76 morts, dont 6 marins français et plus de 200 blessés. 31 décembre 1960, attentats contre le magasin Lae Broca à la Havane, alors que la fumée en s'est assemblée. Le sénateur américain, Helms, le reconnaîtra publiquement. Nous avions en permanence des forces qui frappaient Cuba et tentaient de faire sauter des avions, de détruire des centrales électriques, des centrales sucrières et d'autres sites. C'était la politique des États-Unis. Le plus terrible des attentats, l'explosion en gol d'un avion de la Couronne à l'Aviation. En 1976, à son bord, 73 passagers, dont toute l'équipe nationale ingénieur d'escrime. Un attentat revendiqué par Bosch et Brossard. La part-c'est en fonction, et nous sommes descendant immédiatement. La part-c'est en partie. Cuba-4, je vais l'étendre dans la piste. OK, le disis sur Cuba-4, 55. Il vous a enquestant immédiatement, immédiatement, enable. Cuba-4, 55. Sous-titrage ST' 501 Parallèlement, l'exil cubain se faisait une place dans la vie politique nord-américaine. C'est ainsi que Ileana Rosletinen et les frères Diaz-Valart, Mario Lincoln, se faisaient élire sénateurs. Avoir un pied au Congrès, c'est pouvoir influer sur la politique du pays, comme par exemple faire élire un certain Jeb Bush, le frère de George, au poste de gouverneur de Floride. Or, c'est la Floride qui a fait basculer le vote aux présidentielles en faveur de George Bush. En 92 et 96, le Congrès vote les lois Torricelli et Helms-Burton renforçant l'embargo contre Cuba. Puis la loi de Ajuste Cubano, la loi d'ajustement cubain, qui stipule que tout cubain mettant le pied aux USA a droit au statut de réfugié politique. Statut avantageux, qui au bout d'un an permet d'obtenir une carte définitive de résident. Cette loi, qu'on appelle aussi la loi pied sec, pied mouillé, a eu pour effet de lancer sur des radeaux de fortune des milliers de pauvres gens qui rêvaient du miracle américain. Quelle différence avec le sort réservé aux autres émigrants d'Amérique latine ?